Une œuvre incendiée au musée des Beaux-Arts de Vannes Samedi 9 mars, des visiteurs du musée de la Cohu à Vannes ont mis le feu à une œuvre en papier de l'artiste Salomé Fouque. La mairie dénonce, un acte de vandalisme gratuit. Une enquête de police a été ouverte. Un élément d'une œuvre en papier a été incendié samedi au musée des Beaux-Arts de Vannes, Morbihan, une heure seulement après l'ouverture au public d'une exposition, a-t-on appris dimanche auprès de la mairie qui dénonce, un acte de vandalisme gratuit. C'est un lait de papier de 8 mètres de long, faisant partie d'une œuvre monumentale commandée par la ville à l'artiste Salomé Fouque pour une exposition au musée de la Cohu, qui a été entièrement détruit par les flammes. Une enquête de police a été ouverte, a dit à l'AFP Fabien Le Guernevé, premier adjoint à la mairie de Vannes et chargé de la culture. Mais pour lui, il ne fait pas de doute que c'est un acte volontaire, on le voit très clairement sur la vidéosurveillance, dont la police a récupéré les images. La mairie de Vannes, ainsi que l'artiste dont l'œuvre a été endommagée, vont porter plainte, a précisé M. Le Guernevé. L'œuvre en question n'a selon lui aucun caractère politique ou polémique. C'est un acte de vandalisme gratuit, il n'y a pas eu de revendication politique ou engagée, ça n'a rien à voir avec ceux qui jettent de la soupe sur les tableaux, a ajouté le premier adjoint. Le lait de papier s'est consumé très rapidement et le feu ne s'est heureusement pas propagé au lait voisin ou à la charpente en bois du musée, qui a toutefois dû être évacué par les pompiers en raison des fumées. Le musée a pu rouvrir des samedis après-midi mais l'exposition temporaire consacrée aux œuvres de Salomé Fauc restait fermée ce dimanche et ne rouvrira que mardi. La mairie de Vannes a passé commande à l'artiste pour qu'elle remplace le lait détruit et que son œuvre puisse de nouveau être exposée complète, a souligné M. Le Guernevé.